bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment installer enfin comment mettre en place google analytics dans google tag manager dans une précédente vidéo je vous ai présenté comment installer l'outil sur son site internet maintenant on va voir déjà comment mettre en place google analytics car en réalité pour le moment eh bien on a un code dans le code source de notre site internet on a le code mais ça ne sert strictement à rien donc l'objectif maintenant ça va être d'ajouter une balise pour faire fonctionner google analytics dans google tag manager alors pour ça on va aller dans balise on va cliquer sur nouveau on va faire configuration de la balise ici on peut voir qu'on découvre tous les types de balises qui sont déjà prédéfinis dans l'outil donc vous pouvez voir qu'il y en a un bon paquet des balises qui sont liés à google et d'autres qui sont sur des outils tiers donc des outils qui ne sont pas forcément à google vous pouvez voir la liste elle est assez longue alors je vais revenir donc sur ce qui nous intéresse mon objectif c'est d'installer google analytics je vais donc choisir universal analytics google analytics universal alors je clique dessus et maintenant je vais devoir tout simplement paramétrer cette balise le type de suivi que je vais vouloir indiquer ce n'est pas un événement c'est pas une durée c'est pas un réseau social c'est bien une page vue c'est à dire que lorsque mon visiteur vient sur une page et bien je souhaite que la balise s'applique à ce type de suivi les pages vues c'est pas un événement c'est bien des pages vues ensuite je vais cocher autoriser le remplacement des paramètres dans cette balise ici je dois indiquer l'idée de suivi alors l'idée de suivi et on va le retrouver dans le code google analytics qu'on utilise d'habitude alors je vais aller dans administration là je suis sur mon compte google analytics alors forcément j'ai zéro vu parce que c'est un compte de démonstration mais peu importe l'objectif ça va justement être de tester l'outil parce qu'ensuite quand on va le mettre en temps réel et bien normalement comme je serai sur mon site je devrais apparaître donc l'objectif c'est de récupérer mon code de suivi qui est ici dans informations de suivi code de suivi et je vais le trouver ici c'est le fameux id qui commence par ua et les chiffres qui sont derrière donc je l'ai ici je le copie et je vais donc le coller dans id de suivi ensuite ici on peut ajouter des champs par exemple à définir prenons un exemple je souhaite anonymiser les adresses ip des personnes qui vont venir sur mon site par exemple pour respecter la loi rgp des donc ce que je vais faire je vais faire par exemple nom du champ alors je vous montre juste un exemple rapide vous n'êtes pas obligé de le faire celui là déjà si vous avez indiqué le code c'est bon c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne rapidement on indique la valeur true donc on va activer donc la valeur va être vraie et voilà j'aurai un champ supplémentaire donc je vais anonymiser les adresses ip vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres que l'on peut utiliser dans un premier temps lorsqu'on commence et bien on commence par faire quelque chose de simple inutile d'aller dans des choses extrêmement complexes donc on va avoir notre code de suivi sur les pages vues pour google analytics et il faut bien qu'il se déclenche à un moment cette fameuse balise elle doit se déclencher et quand est-ce qu'elle va se déclencher en fait quand est-ce que cette balise quand est-ce que ce code qui correspond à google analytics doit se déclencher c'est ça la question donc c'est ici que ça se passe à quel moment il doit se déclencher je vais faire déclenchement eh bien je vais dire sur toutes les pages mon objectif c'est qu'il se déclenche sur toutes les pages vues je vais faire ajouter donc à chaque fois qu'un visiteur va aller sur une page de mon site eh bien le code google analytics va se déclencher si je veux je peux lui donner un nom par exemple google analytics et je vais faire enregistré on a maintenant notre balise qui est prête je pourrais la prévisualiser pour m'assurer qu'elle fonctionne bon ici c'est une balise vraiment qui est toute simple donc il n'y a pas vraiment besoin de s'en assurer je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire pour prévisualiser justement si une balise est bien en place ou non si elle va être activée ou non donc c'est simplement pour s'assurer que ça fonctionne mais dans cette vidéo on fait vraiment simple on installe google analytics je vais faire envoyer autrement dit je vais envoyer cette balise ça va l'enregistrer je vais lui donner un nom de version on va dire par exemple version 1 donc ça c'est pour créer une version et ensuite vérifier au fur et à mesure dans google tag en fait à chaque fois je vais rajouter quelque chose je vais créer une nouvelle version de mon espace de travail et donc ainsi je peux revenir sur d'anciennes versions par exemple si une version ne fonctionne pas je peux revenir à une ancienne assez facilement donc je vais mettre version 1 et je vais donc publier cette première version je patiente le temps que ça soit appliqué et on peut voir que j'ai donc ma version 1 j'aurais pu donner un autre nom c'est pas grave et on peut voir que ce qui est lié à cette dernière c'est donc une balise la valise google analytics qui se trouve ici je vais retourner sur mon espace de travail et l'objectif maintenant on peut voir si j'ai une version donc qui a été publié ça y est et maintenant si je vais dans balise j'ai donc une balise qui est en cours et qui est fonctionnelle si je souhaite par exemple la mettre en veille il suffit de faire mettre en veille où je peux la supprimer ou la copier si je veux en faire une qui sera similaire ce qui m'affichera une deuxième par exemple une deuxième balise ici que je pourrais de nouveau envoyer ensuite maintenant vérifions que le code fonctionne donc je vais aller sur ma page je vais actualiser ma page et l'objectif maintenant c'est d'aller dans google analytics pour vérifier si oui ou non ça fonctionne donc je vais dans google analytics je vais aller dans temps réel pour le moment je n'ai pas de visiteur je vais aller un peu me promener sur le site on va aller se promener un petit peu et donc comme on peut le voir et bien désormais on peut voir j'ai un utilisateur en temps réel je vais avoir la page sur laquelle il se trouve donc utiliser la fonction équive excel utiliser la fonction équive excel désormais on peut voir que grâce au temps réel et bien mon code google analytics fonctionne et désormais j'ai donc inséré en réalité google analytics dans google tag manager et donc à chaque fois qu'un visiteur va venir sur mon site et bien je vais pouvoir récupérer les mêmes informations que j'ai si j'avais utilisé le code google analytics directement sur mon site en mettant le code de suivi comme on le fait un petit peu traditionnellement voilà donc maintenant on a ajouté google analytics donc c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous dis à bientôt à bientôt